Salut les Stoners, j'ai dans les mains la White Speedboard Stone. Mais avant d'aller plus loin, je vous suggère de profiter du temps du générique pour vous abonner et nous faire super plaisir au passage. Ce speedboard est disponible en trois tailles, 153, 156, 159. Le wide split est un pur freestyle all-mountain. Centré sur ses inserts avec un shape twin tip, vous aurez autant de nozes que de tails. Ce split est parfait pour tous ceux qui aiment principalement sauter, comme un cabri, et avoir la sensation d'être partout dans un snowpark, même en pleine poudreuse. Ce split est idéal pour tous ceux qui débutent cette pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la forme du wide speedboard vous mettra à l'aise. Ces côtes sont assez classiques. On ne prend pas de risques à rider ce speedboard. Il a un penchant pour les sauts de par son shape, mais s'il neige et que vous voulez faire de belles sorties entre potes, vous vous régalerez. En carving, ça passe crème. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous remarquerez que Thomas Régnier, stoner depuis le premier jour, ride uniquement ce split. Freestyler à la base, il aime toujours lier sa pratique freestyle au sein des montagnes quand on shoot tous ensemble. Le wide a un cambre classique pour avoir tout le répondant suffisant pour envoyer en dehors et sur les pistes. Si vous cherchez à comparer avec un snowboard du catalogue, c'est simple, c'est ni plus ni moins que la message. Même shape, même combat. Ultra solide, méga ludique et performante. Tout ce qu'il faut pour envoyer durant des heures sans se fatiguer. A cet effet, le noyau est issu de forêt dont le bois est tracé FSC. Sur nos splitboards, on mixe le peuplier pour sa solidité et qualité à la déformation avec du coup polonia pour sa légèreté. Vous regarderez un peu les caractéristiques sur le net de cet arbre, vous verrez, on n'en dit que du bien. Concernant le top sheet, on utilise comme très souvent de la fibre biaxiale pour faire attention à vos jambes. On coule de la résine bio pour lier l'ensemble et niveau semelle, on utilise un maximum de semelle noire pour éviter trop de découpe. Le S7200 fritté a une densité parfaite pour allier confort de glisse et solidité en cas de contact avec des cailloux. L'autre avantage d'avoir une semelle noire, c'est qu'en cas de choc sur un caillou, vous pouvez facilement réparer. C'est un point hyper important en splitboard. Le white 153 pèse 2,9 kg. En 156, elle pèse 3,1 kg. Et en 159, 3,2 kg. Niveau design, on a décidé de faire une board assez épurée avec un peu de transparence sur le top sheet pour voir le noyau, ce qui rend la planche sobre et classe pour ne pas s'enlacer. Le vernis est mat. Niveau flex, la white split est cotée 7 sur 10 en alliant une fibre joueuse, une épaisseur de noyau suffisamment. En répartissant au maximum la densité, on arrive à avoir un split réactif, rigide, mais pas trop et surtout solide. C'est le plus important à nos yeux. Concernant les clips et les hooks, ce sont des stones. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont les petites pièces plastique et aluminium qui vous permettront de lier les deux skis au nose et au tail ensemble à la descente. N'oubliez jamais d'intervertir les skis à la montée, sinon les hooks en alu vont frotter l'un sur l'autre. Vous risqueriez de les abîmer, de tomber et de vous faire mal. On propose le split nu sur le site, mais il est recommandé de prendre les pots Stoney en pack, des pots sur mesure, pour chacun de nos speedboards depuis maintenant quelques années. Le système d'attache au nose et au tail est vraiment optimal. Des trous sont visibles sur le speedboard justement pour insérer les tétons des pots de phoque. Nous sommes fiers de dire que nous les fabriquons dans la meilleure usine européenne en Autriche. Si vous avez besoin de fixation de split, nous avons tout ce qu'il faut, tout comme les accessoires. Alors si vous avez un doute, sachez que nous sommes joignables soit par e-mail, directement sur le site, soit par téléphone ou WhatsApp. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, car on répond aussi sur Facebook, Messenger et Instagram. Si vous ne le savez pas encore, chez Stoney, on privilégie la qualité pour ensuite privilégier le prix. Car en fabriquant en Europe, on arrive toutefois à vous proposer des speedboards les moins chers du marché de par notre business model. En direct, sans intermédiaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner à notre chaîne YouTube. On essaie de partager des trucs assez fun, un maximum en dehors des tutos. Voilà la Stone Family, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne ride. Sous-titrage Société Radio-Canada